C'est le temps de la rentrée et pour beaucoup c'est le temps de recommencer leurs activités dans un contexte connu, habituel, retrouver les collègues, les lieux connus et les choses que l'on sait faire, mais pour beaucoup aussi c'est le commencement d'une nouvelle étape, un nouvel emploi, une nouvelle classe pour les enfants et puis beaucoup d'autres choses inconnues. Pour nous toutes et tous, ce mois de septembre est par bien des côtés aussi le temps d'un paradoxe. Notre pays vit depuis déjà un mois et demi dans une liesse générale grâce aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques et depuis un mois et demi, notre vie politique parallèlement à cela est restée dans l'expectative et une tension digne d'une quadrature du cercle est maintenant difficile à appréhender. « Nous ne savons pas de quoi sera fait demain » se mêlent dans cette période une joie et un désir d'être ensemble extraordinaires et pourtant des clivages politiques qui paralysent et empêchent de pouvoir penser à un avenir et une action commune. Le livre de l'Ecclésiaste aborde cette condition paradoxale de l'être humain qui ne sait pas de quoi demain sera fait et qui doit pourtant continuer à avancer, à vivre, à se projeter vers l'avenir sans savoir ce qui réussira ou non. La vie même nous oblige à agir. Le livre de l'Ecclésiaste, dans son invitation à faire sans cesse son œuvre, est-il un livre enthousiaste qui invite à l'insouciance ? Est-ce que la prudence et l'anticipation seraient devenus deux défauts sous la plume du Kohelet qui a l'air de dire que, de toute façon, il faut faire ? Dans ce livre de sagesse, appelé Kohelet en hébreu, c'est-à-dire celui qui rassemble les maximes de sagesse, le paradoxe d'une vie humaine entre impuissance et désir de maîtrise est remis sans cesse en question. Tout ce qui concerne la vie humaine n'est que vanité, dit le sage, ce qui en hébreu veut dire tout n'est que buée, vapeur, autrement dit éphémère, passager. L'homme mortel, destiné à la même fin que tous les vivants, travaille sans cesse pour réaliser des projets qu'il ne verra peut-être pas aboutir. Kohelet semble dire à chaque étape que ce désir n'est que poursuite devant, que buée, que vanité ou futilité, comme les traducteurs français l'ont traduit. Et pourtant, de la même façon qu'il pointe avec lucidité cette situation de l'homme, il n'est pas question de penser à quoi bon. Cette sagesse n'est pas un fatalisme, mais un appel au contraire à vivre, et même à réaliser avec audace ce qu'il nous est possible de faire durant notre vie, même si elle n'est que passagère. Cet appel à l'existence résonne avec le mot qui signifie buée, futilité, vanité, et qui en hébreu n'est autre que celui que nous connaissons bien et qui a donné un prénom, Abel. Eh oui, Abel, le frère éphémère qui n'a pas eu le temps de déployer son existence, celui qui avait le même horizon devant lui que son frère, mais qui n'a rien pu réaliser à cause de la jalousie de Cain. Abel, qui porte ce nom que Coëlette emploie pour parler de notre vie mortelle. Buée, vapeur. A regarder du côté du destin tragique de ce frère, sans doute aussi capable que Cain, ayant sans doute autant de possibles devant lui que lui, on peut décrypter par contraste la sagesse que veut nous transmettre Coëlette. Car devant la vie arrêtée en plein épanouissement du jeune homme, un choix s'impose et même un commandement que l'on retrouve dans le livre de la réécriture de la loi, le Deutéronome, au chapitre 30, « Choisis la vie afin que tu vives ». Étrange paradoxe là aussi de devoir choisir la vie qui pourtant nous est donnée sans que nous y soyons pour rien. c'est que la vie biologique en elle-même n'est pas le tout de la vie. Sans projet de vie, la vie s'étiole et ne remplit pas sa vocation divine. Je dis divine parce que c'est l'appel que le Dieu auquel croyait Jésus de Nazareth adresse à tous les humains au fil des pages de la grande bibliothèque qu'est la Bible. Faire exister la vie qui est donnée par grâce. Donner forme à ce qui sans cesse appelle par une vocation et ce qui sans cette vocation serait menacé de retomber dans le chaos. Ainsi, Caïn lui-même, malgré sa faute, devra continuer à vivre et Dieu mettra sur lui un signe pour qu'on n'attende pas sa vie afin qu'il continue à vivre. Cet appel à vivre ne pose aucun problème tant que le désir est là. Bien sûr, mais cette vie donnée par grâce, c'est-à-dire sans que Dieu exige rien d'autre en retour que de la vivre, tourne parfois au calvaire et la question se pose alors de savoir à quoi servent tous les efforts déployés pour exister quand la vie n'a plus aucun sens, quand la maladie ou le handicap vient frapper la maison, quand le deuil vient vous ôter la motivation de tous vos efforts, de toutes vos attentions, quand le rapport entre bonheur et peine penche uniquement du côté des peines, quand tous les efforts fournis dans son travail ne semblent porter aucun fruit, quand ce qu'on désirait le plus s'éloigne inexorablement des possibles, quand les obstacles sont plus nombreux que les solutions pour avancer, alors la tentation est grande de se laisser glisser vers Abel, vers cette futilité, cette vapeur, cette buée qui nous chuchote à l'oreille à quoi bon ? Alors que dit Coelette dans le passage de ce matin ? D'abord il y a cette image du pain jeté, les breudits lancés et même envoyés à la surface de l'eau, ce n'est pas tout à fait pareil. Ce morceau de pain avec le temps sera retrouvé, dit notre texte, mais les breudits dans l'abondance des jours, tu le trouveras. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas ici d'un retour sur investissement, mais que véritablement ce pain, symbole de nourriture vitale, est à trouver dans le risque même de le perdre. Il faut l'envoyer sur le flux de l'eau pour le trouver et peut-être en connaître sa véritable saveur. C'est en jetant ce pain dans le flux du temps et de notre vie qu'on finit par s'en nourrir à condition d'avoir osé le partager. Donne à sept et même à huit car tu ne sais pas quel malheur peut survenir sur la terre. Il s'agit donc de s'engager pleinement dans cette abondance de jours et de partager ce que l'on reçoit pour trouver ce qui fait vraiment vivre, ce qui donne véritablement la valeur de cette vie donnée par grâce, par un Dieu qui veille et nous laisse à la manœuvre pour former, modeler notre propre existence. Le pingre dans ce projet n'a aucune chance car il n'a pas compris qu'en retenant sa générosité par prudence, il se prive de sa propre vie. Envoyer le pain qui fait vivre sur le flot du temps, c'est parier sur l'avenir, celui de ceux qui s'en nourriront, mais aussi le sien, celui qui me nourrira et qui partagez n'aura plus la même valeur. Ce pain-là aurait été porteur de vie pour d'autres et ainsi aura relié des vies entre elles. Notre texte dit aussi « Qui observe le vent ne sème pas » du verbe « semer ». « Qui regarde les nuages ne moissonne pas ». Bref, si vous attendez les conditions optimales pour entreprendre, vous ne ferez jamais rien. » La période des Jeux paralympiques nous donne à penser cette maxime. Nous avons pu voir ces derniers jours des vies extraordinaires, les vies que leurs protagonistes ne veulent pas qu'on héroïse, parce qu'ils ne voient rien d'héroïque à se retrouver un jour amputés des deux jambes, parce qu'ils ne seraient sans doute parce qu'ils se seraient sans doute bien passés d'être nés avec un corps atrophié, parce qu'ils auraient aimé ne pas avoir à apprendre à se déplacer sans voir. Bref, l'adversité contre laquelle ces hommes et ces femmes inventent chaque jour leur vie ne fait pas d'eux des héros. En revanche, il y a dans leur façon de surmonter le handicap pour réaliser des choses extraordinaires, une sagesse étonnante, loin des sagesses de la mesure et de la prudence qui visent à n'en pas vouloir trop, loin des renoncements sages qui proposent de ne pas être trop gourmand avec le pain de la vie. Cette sagesse, c'est une audace de vivre, vivre malgré l'adversité et aussi avec l'adversité transformée en force, en passant par des chemins encore inexplorés, en cultivant des désirs encore inassouvis, en visant des sommets encore inaccessibles dans de telles conditions, en inventant des corps nouveaux là où les corps ont été abîmés. paraboles de résurrection, leçons de résilience, exemples de courage, si les paralympiques ont pour valeur principale la détermination, l'égalité, l'inspiration et le courage, ce ne sont pas que des mots et les petits agitos, ces espaces de petits signes qui remplacent les anneaux olympiques sur le drapeau des paralympiques, signifient quelque chose qui devrait nous inspirer. Agitos, je bouge, voilà le sens de ces signes. Si les agitos des paralympiques ne signifient que de belles histoires pour notre société, alors ces jeux, cette ferveur commune n'auront été qu'une parenthèse enchantée, dans la dureté des jours où rien n'est prévu ni pensé pour le handicap dans nos lieux de vie, dans nos lieux de fêtes, nos lieux d'études et même nos lieux de soins. Les femmes et les hommes qui portent un handicap et les enfants, bien sûr, comme ce nageur de 13 ans qui se hisse à la deuxième place auprès de champions qui ont deux fois son âge, ne sont pas des récits extraordinaires, mais des vies bien réelles qui nous invitent à bouger dans nos têtes à défaut de pouvoir aussi bien bouger dans nos corps qu'eux. Et la visibilité dont bénéficient les athlètes des Jeux Paralympiques nous invite avec beaucoup de joie mais aussi beaucoup d'insistance à penser l'existence autrement, la leur mais aussi la nôtre car le handicap arrive parfois très brutalement dans la vie des valides et je puis en témoigner moi-même et c'est étonnant que ce ne soit toujours pas l'affaire de toutes et tous. D'ailleurs, nous sommes nombreux et nombreuses à avoir expérimenté dans nos vies la survenue du handicap et à avoir mesuré combien il nécessite le dépassement de soi pour revenir à une socialisation à peu près normale. Quand on ne bouge plus physiquement, il faut que l'esprit bouge énormément pour continuer à vivre. Vivre selon cette sagesse audacieuse dont nous parle Coëlette, c'est faire évoluer notre société pour que les chances de construire notre vie soient redonnées à chacun avec plus d'équité. Une société dans laquelle le premier mot devant l'obstacle ne doit plus être « c'est impossible » mais plutôt « voyons ce que nous pourrions faire pour rendre possible la chose ». Alors évidemment, la phrase est plus longue, elle nécessite plus de temps, plus de réflexion, plus de ténacité, mais elle ouvre vers un avenir différent et plus inclusif et c'est valable pour tous les handicaps de vie, qu'ils soient visibles, invisibles, qu'ils soient sociaux. De même que tu ne sais pas comment le souffle ou les os se forment dans le ventre de la femme enceinte, de même tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin sème ta semence, le soir ne repose pas ta main car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela ou si l'un comme l'autre sont également bons. Coëlette nous dit que personne ne sait vraiment pourquoi il est arrivé sur terre et dans quel but. Mais cela ne doit jamais empêcher quiconque d'entreprendre son propre voyage en essayant toujours de faire ce qui nous tient à cœur même si au départ cela paraissait impossible. Né au mauvais moment, au mauvais endroit, né pour réaliser le rêve des autres plus que le sien, né avec le mauvais genre, le mauvais nom, né par erreur, né contre toute attente, nous ne savons pas l'œuvre de Dieu pour chacun et chacune de nous. Alors, dès le matin, commençons une nouvelle journée en travaillant à créer notre propre avenir sans jamais renoncer à faire bouger les esprits. Rien n'est écrit sinon une promesse. Tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis ma joie. Que cette joie nous donne l'audace de vivre. Amen.